Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 17 Heures. On commence par une nouvelle de dernière heure, une importante opération policière aujourd'hui à Scottsown, en Estrie. Les autorités ont tiré et arrêté un suspect. On parle d'un homme qui aurait proféré des menaces à l'égard de politiciens, pas les moindres. Félix Séguin qui a les détails. Félix, les menaces étaient considérées sérieuses et l'homme arrêté avait les moyens de ses ambitions. Assez clairement. C'est un homme qui possédait des armes à feu. Le 18 septembre dernier, a été aperçu sur le réseau social TikTok proférant des menaces à l'endroit du premier ministre du Québec, François Legault, et de celui du Canada, Justin Trudeau. On a remarqué que dans le décor dans lequel il publiait ses vidéos, selon des sources policières, se trouvaient des projectiles, des munitions. C'est le service de cybersurveillance dans son ratissage qui a remarqué cette vidéo. Alors, on a décidé d'intervenir à 5 heures ce matin. Et lorsque les policiers de la section du GTI, donc le groupe tactique d'intervention, le policier spécialisé en situation d'entrée dynamique, ont tenté de pénétrer à l'intérieur, ils auraient, selon le Bureau des enquêtes indépendantes, aperçu cet homme qu'ils allaient arrêter à la fenêtre d'une maison de la route 214 près de Scottstown, c'est près de Lac-Mégantic, avec une arme à feu attendant les policiers. Alors, semble-t-il qu'il a été menaçant aussi à leur endroit. Les policiers de la Sûreté du Québec ont ouvert le feu en sa direction, le blessant au bras. Il a été traité par des ambulanciers sur place, amené à l'hôpital. C'est bien sûr de ne mettre pas en danger sa vie, mais quand même, il a affirmé, les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, qu'il était pour les pendre par des parties intimes, les traîner sur le béton. Et voilà, qu'on tentait de l'arrêter et qu'il a décidé d'en découdre avec les policiers. Une affaire extrêmement sérieuse. Et Félix, les menaces envers les élus, c'est devenu un phénomène fréquent ces dernières années. Écoutez, on est passé en 2019 de 16 menaces à 286 en 2021. 396 en 2020. 396 en 2021. En 2022, 221 menaces, et un peu plus même. Alors, ça fait penser au cas de Raymond Tétu, à Gatineau, un homme lourdement armé qui a proféré des menaces similaires. Les cabinets des premiers ministres ont été mis au courant. On a la réaction de celui de François Legault. Nous avons été informés de la situation, dit le cabinet du premier ministre. Les menaces envers les élus, peu importe le palier et le parti, sont inacceptables et doivent être dénoncés. Il y aura enquête. Félix, on le rappelle. Bien sûr.